Radio J, jusqu'à 22h, c'est Classico, Steve Nadjar. Shalosh, les Israéens, Vada Guiani, El Akadou, l'Israël de Khadiyadmar ! Israël de Khadiyadmar ! Israël, on s'arrête ! Israël en demi-finale, on s'intéresse donc maintenant à la qualification israélienne. Samedi soir, un exploit historique pour l'équipe dirigée par Guy Luzon. Les jeunes israéliens l'ont emporté au tir au but face à la Géorgie. Ils affronteront mercredi l'Angleterre. Nous serons dans quelques instants avec Ilan Choukroon, qui anime le compte Eretz Sport sur Twitter. Oussam, est-ce que tu as un peu suivi cette sélection ? Oui, mais j'ai même suivi aussi la compétition des U20, les championnats du monde. Les mondialitans en Argentine. Exactement. Et moi, ça me dérange toujours quand c'est une équipe comme ça, qui n'est pas une grande nation du football, qu'on dise exploit. À un moment donné, l'export, c'est quand tu le fais une fois sur huit générations. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui se met en place avec les équipes de jeunes israéliennes. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question et notre invité tout à l'heure nous le dira. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se forme. Moi, il y a des profils joueurs que j'aime bien. Il y a l'attaquant David Dorr, Torgman. Torgman. J'aime bien son profil. Le numéro 10 aussi qui joue à Salzbourg. À Salzbourg, Oscar Glour, dont on va parler. C'est des vrais bons joueurs de football. Il y a un travail qui est fait. On leur donne le temps de le faire. Moi, j'ai surtout beaucoup regardé le mondialito. Et franchement, j'ai bien aimé ce que dégage cette équipe. Il est arrivé en finale de l'espoir U20. C'est ça. Donc, l'exploit, c'est quand tu le fais une fois et que tu disparais pendant dix ans. Là, j'ai l'impression qu'il y a un travail, je ne sais pas, peut-être que vous le savez mieux que moi, mais qui se fait au sein de la fédération israélienne. Et franchement, pourquoi pas essayer d'avancer avec plusieurs générations ? Moi, je parle très souvent avec Walid Régragui, qui est le sélectionneur marocain, et qui m'explique le travail qui est fait au Maroc en amont. Et il n'y a pas de secret, en fait, quand tu vois ce qu'il fait après au Mondial, ce qu'il impose dans les consciences. Et je pense que les joueurs israéliens, au-delà de leur talent sur le terrain, ils ont pris conscience qu'ils avaient du talent. Et ça, c'est le plus important quand tu es un jeune joueur. Tu sais que tu es bon, donc tu vas jouer contre les équipes, tu vas affronter le Brésil et tu vas les battre. C'est ce qui s'est passé au Mondialito. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce terme d'exploit, lorsqu'il y a quelque chose qui s'impose. Alors, on va en discuter justement avec notre invité à propos du football israélien. Bonsoir, Ilan Choukroon. Ilan, est-ce que vous nous entendez ? Alors, on a un peu de mal à retrouver Ilan, que l'on voit, mais qu'on n'entend pas encore. Messieurs, avant de retrouver Ilan Choukroon, j'espère dans quelques instants, Benjamin et Alexi. Ah, c'est l'Angleterre. Le tour prochain est difficile, ils ont déjà perdu contre eux en phase de poule. L'Angleterre qui écrase tout, qui a gagné tous ses matchs, qui fait office de favori. Donc, après tout, Israël a déjà fait sa compétition et qualifié pour les JO. C'est une première depuis 1979. Oui, une première. Donc, on va dire que le contrat est déjà bien rempli. 78, pardon. Et effectivement, comme l'a dit Oussem, on voit qu'ils construisent quelque chose chez les jeunes. Mais alors après, pour lier avec la conversation précédente, Israël, pour l'instant, n'a jamais rien montré au niveau senior. Jamais participé à une compétition officielle. Ça peut passer par là ? Attention, 70 la Coupe du Monde. Ça peut passer par là ? Mais tu vois, il faut aussi qu'il y ait la bascule entre les jeunes et les seniors. Et pour l'instant, Israël n'a jamais réussi à le faire. Mais voilà. Jusqu'là, Israël n'avait jamais parlé à ce stade de la compétition chez les jeunes. Mais donc, c'est bien, il faut que ce travail chez les jeunes se poursuit. Moi, je fais aussi le distinguo entre les petits pays en termes de population et les grands pays. Parce que justement, dans les petits pays comme Israël, tu peux avoir justement une sélection club. Et donc, là, ils ont une génération qui, en plus, est relativement dorée, on va dire, par rapport à ce qu'ils avaient précédemment. Donc là, c'est vrai que tu te dis, s'ils arrivent à garder un esprit club et à faire monter tous ces gens-là et à garder, ils peuvent faire un truc en senior. C'est justement là où ils ont une vraie opportunité. La chance d'Israël aussi, c'est d'être rattaché aux Coupes d'Europe. Ce qui fait que, d'année en année, tu as des équipes israéliennes qui sont en Ligue des champions, en Europa League, en Conférence League. Donc, ça fait progresser les joueurs du championnat israélien. Et le championnat israélien s'améliore. Et voilà. Donc, cette expérience que tu acquiers au niveau européen, elle est clé. Et ensuite, dans les compétitions comme ça... Et puis, les joueurs s'exportent aussi. Je pense que la génération qu'on a vue là au Mondial U20 et celle qu'on entraîne voir en ce moment, vous allez voir que dans les prochaines années, vous allez voir, on va les retrouver dans les championnats européens. On va en parler tout de suite avec notre invité, Ilan Choucroune. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre, Ilan. Ce soir, vous animez le compte Eret Sports sur Twitter qui couvre l'actualité du sport israélien. Je parlais d'un exploit tout à l'heure. Ousem m'a repris en mettant en avant justement la régularité de ses performances israéliennes depuis 2 à 3 ans. Comment vous percevez la chose ? Même si dans la presse reine, on parle clairement d'un exploit historique. On met en avant notamment ce rappel des JO de Morel de 78 pour mesurer l'exploit réalisé samedi soir. Alors, historique, oui. Après, c'est vrai qu'encore une fois, c'est peut-être plus forcément un exploit ou un miracle, comme on disait, dans le sens où c'est vrai que c'est déjà la troisième médaille après l'argent à l'euro 819 l'année dernière. Le bronze, il y a quelques semaines à peine, au Mondial U20. Ce n'est qu'aujourd'hui une confirmation justement de cette jeunesse qui est en train de tout cartonner, qui est en train de monter en puissance. Après, c'est vrai que ça faisait 48 ans qu'Israël n'avait pas réussi à accéder aux Jeux Olympiques dans la compétition du football. Ça, oui, c'est vrai que c'est quelque chose de grandiose, d'historique et qui est fêté comme si c'était la sélection senior qui, aujourd'hui en Israël, avait atteint de tels sommets. Benjamin, une question pour Ylan. Est-ce que justement tu peux nous expliquer si on fantasme un peu la chose en pensant qu'il y a justement ce travail qui est fait au sein de la DTN israélienne, qu'il y a un vrai travail, une vraie prise de conscience sur le jeu, les résultats ? Ou est-ce qu'il y a ce vrai travail que nous on espère, on perçoit et on critique la France pour ne pas la voir ? Est-ce que ce vrai travail, cette prise de conscience, elle existe vraiment en Israël ? Ce n'est pas du hasard. Est-ce qu'il y a ce vrai travail de fond sur la manière de jouer ? Complètement et je ressens une sacrée différence justement avec les sélections précédentes, en tout cas celles que j'ai connues ces dernières années. Par exemple, je prends l'exemple de Ranzazi, de Diazaba ou d'autres joueurs israéliens de la sélection senior qui n'ont pas forcément toujours fait les bons choix, n'étaient pas forcément toujours bien accompagnés et qui sont allés s'exiler en Chine plutôt que d'aller tenter leur chance dans des championnats peut-être comme celui d'Autriche où il y a beaucoup d'Israéliens, de jeunes Israéliens qui sont en train de cartonner, de monter. Aujourd'hui, ils ont tous un petit peu plus la tête sur les épaules. Je vois par exemple aujourd'hui l'interview du père de la pépite israélienne, Oscar Glour, qui est le meilleur joueur aujourd'hui de la sélection. Et qui aurait de boule Salzbourg. Qui joue au Red Bull Salzbourg. Exactement. Et qui disait le père justement que si demain on avait une opportunité d'aller jouer à Liverpool, qu'on lui proposait un transfert des salaires pharaoniques, il n'irait pas. Parce qu'il sait qu'il ne jouerait pas en tant que titulaire. Aujourd'hui, ils ont tous la tête sur les épaules, ce qu'ils n'avaient pas par le passé. Et c'est qu'on a parlé de lui il y a quelques mois. Je parle d'Oscar Glour au Barça, même à Monaco. Transfer Market l'évalue à peu près 8 millions d'euros. Il a joué 15 matchs cette saison avec le Red Bull. Est-ce que ses performances répétées, notamment au cours de l'euro, pourraient lui permettre d'agiter le prochain Mercato ou les prochains Mercatos ? Alors oui, son nom va forcément circuler. Mais je ne pense pas que c'est dans les plans d'Oscar Glour et justement de son entourage de quitter le Red Bull Salzbourg pour l'instant. Sachant qu'aujourd'hui, il a beaucoup de temps de jeu dans un club qui joue quand même les poules de la Ligue des Champions. Ce qui n'est pas rien pour un Israélien, c'est très rare. Donc aujourd'hui, il va essayer d'emmagasiner pendant un an ou deux beaucoup de temps de jeu au Red Bull Salzbourg. Il faut savoir que son contrat, il a encore 4 ans là-bas. Donc il n'y a pas d'urgence, ni pour le club, ni pour lui, de quitter le Red Bull Salzbourg. Et après, on verra par la suite pour éventuellement faire tremplin en Première Ligue ou dans un club du Big Five. Alexis, une question pour Réan ? Pour aller dans le sens de ce qu'il a dit, c'est vrai que le maître mot pour moi, c'est l'accompagnement. On en parlait d'ailleurs en offre tout à l'heure par rapport à tout. Mais c'est vrai que ce qui fait la force, c'est qu'on sent qu'il y a une alchimie entre l'ADTN, le sélectionneur et les joueurs. Et en fait, les clubs qui réussissent, c'est toujours une alchimie particulière qui est toujours très dure à trouver. Et on sent que les Israéliens l'ont en ce moment. Et donc, il faut surfer sur ça. Ilan Choukrouille, une réaction ? Clairement. Après, c'est vrai que quand on regarde, je jetais un petit coup d'œil. Par exemple, la transfert Marquette, comme on en parlait tout à l'heure. Pour voir un petit peu la valeur marchande des joueurs israéliens de cette U21, il n'y en a que 3-4 seulement qui dépassent le million d'euros. Ça n'a rien à voir justement avec la France. Mais en effet, la différence peut-être avec la France, c'est qu'il y a de la France. Notamment Tourjman dont nous parlait tout à l'heure Oussem, l'attaquant du Maccabi Tel Aviv. Exact. Exact. Tourjman est coté à 200 000 euros seulement. Il y a Khalaïli qui est coté à 25 000 euros seulement. C'est dérisoire. Il faut savoir que Khalaïli a reçu aujourd'hui déjà des offres de clubs comme justement le Red Bull Salzbourg et Wolfsburg en Allemagne. Donc, sachant que sa clause libératoire est d'un million d'euros, elle va sauter facilement, je pense, dans les prochains jours. Et on va avoir pas mal de joueurs qui vont sans doute arriver en Europe, je pense, cet été. Il y a déjà l'un des joueurs de cet effectif, Radbar, qui a signé il y a quelques jours à Zurich. Bon, ce n'est pas non plus un folichon vu comme ça, mais par rapport justement au championnat israélien, c'est quand même quelques crans au-dessus. Et il y a quand même de plus en plus justement de jeunes de cet effectif qui arrive en Europe. Ilan, pour les JO, j'ai lu tout à l'heure dans la presse israélienne qu'on étudiait les différentes hypothèses pour compléter le groupe avec la possibilité notamment de faire revenir à Paris en 2024 Zahavi, l'excès d'accords du PSV Ndoven. Peut-être aussi Solomon qui a 23 ans, qui est un peu plus jeune et qui vient de signer à Tottenham. Quelles sont les différentes hypothèses ? Est-ce qu'on va favoriser le groupe actuel qui surperforme ou faire revenir plutôt certains grands stars plus âgés du football israélien ? Alors, en effet, je viens de regarder justement l'interview du sélectionneur israélien, donc des U21, qui disait que Manor Solomon, qui a fait partie justement de ces jeunes qui, il y a un an ou deux, a permis à Israël d'accéder à l'euro et au Mondialito, va probablement faire partie de cet effectif, va faire partie de ces jokers. Zahavi est un petit peu moins sûr, il a eu des petits soucis avec lui sur le plan extrasportif. Je ne suis pas sûr que ça puisse passer pour lui, et puis il n'est plus tout jeune, après on ne sait jamais. Mais c'est clair que pour ce qui est de Manor Solomon, qui devrait signer cette semaine en effet à Tottenham, c'est quasiment sûr à 99% en effet, sauf les sûrs qu'il y sera. Après, c'est vrai qu'il privilégie énormément justement, il a dit le sélectionneur, les joueurs qui ont permis ou qui sont justement dans l'effectif actuel, qui ont permis à Israël de briller ces derniers mois, ces deux dernières années. Merci beaucoup Ylan Choukron d'avoir été avec nous. Je renvoie à nos auditeurs, à votre compte Twitter et Red Sport. A très bientôt sur Radio J dans Classico. Bonne soirée. Merci Ylan, bonne soirée. Messieurs, on va jouer. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas des jifs ? Oh 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 oh, c'est à moi que tu parles comme ça ? J'ai rien dit, j'ai rien dit. Classico. La règle est simple de ce premier jeu, je vous cite quelques phrases de ces derniers jours, ou de ces dernières heures, et vous essayez d'en trouver les auteurs. Je sais, mais tu perds à tous les jeux. Non mais j'aime pas, on a une vie, on n'avait pas toute la journée. Parce que Oussem peut imaginer que je suis fort, mais tu sais. Et puis c'est facile Oussem, il est responsable des nouveaux réseaux et tout, il est tout le temps sur les réseaux, il voit des nouveaux contenus, il voit tout ce qui se passe. On va voir, on va voir ça. Je fais partie, je fais partie de la communauté juive, et je suis fier de le dire. David Beckham, 1-0. Rien joué. C'est parti, je l'ai vu juste avant de venir. David Beckham, lors d'un échange avec le producteur, et je viens de le voir, je suis taille à 3 jours. Je cite David Beckham à la suite de l'interview. Mon grand-père a toujours veillé à ce que nous respections certaines traditions. Il nous a eu au bar à Mitzvah et au mariage, et je portais une kippa. Bravo David, 1-0. J'ai toujours voulu jouer avec Sadio Mane, je le considérais beaucoup, et je demandais à certains de mes dirigeants à Manchester City de le signer, mais en fin de compte, ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas David Beckham. La City ? Ouais. Ça date alors ? Ça date. Ouais, ça date un peu. Nice ? Non. Plus ancien. Balotelli ? Non. C'était sur la BBC. Micka Richards ? Non. Sur la BBC ? Ah, c'est très bon ça. L'un des leaders de City il y a 28 ans. Non ? Il y a combien ? Il y a Touré ? Il y a Touré, c'est le point. Le point pour Roussel. On ne peut pas être totalement heureux avec un nom comme ça, mais même si on ne prend pas conscience quand on est enfant. L'entraîneur de Braco, là. Alors, il s'appelle comment ? Adolf Huttel, non ? Oui, Huttel. Huttel. Adolf alias Adi. Mes parents voulaient m'appeler autrement, mais le frère de mon père est décédé à 27 ans dans une avalanche et ma grand-mère, qui est aussi ma marraine, a incité pour qu'il reste un adulte dans la famille. C'est ce que je te dise. On est très talentueux, très talentueux, mais il y a certains points où on pêche et on n'arrive pas à compenser. Au vu de la situation dans leur pays, peut-être avaient-ils plus la rage que nous. Non, mais c'est pas loin. Goury ? Le fée. Non. Le chevalier ? Oui. Le gardien, chevalier. Deuxième point, Benjamin. Et c'est la première fois de la saison. Tu finis la saison comme il faut. C'est la dernière, mais c'est la première. J'ai un peu de Benjamin qui n'est pas le moment. C'est l'organisateur. C'est quelqu'un de très bien, de très cool avec ses joueurs. Il provoque toujours la discussion. Il aime savoir ce qu'on ressent et ce qu'on veut. C'est l'entraîneur de l'OM. À propos de l'entraîneur de l'OM, non ? Ah, c'est Alassane Plea. Oh là là, ça c'est double. Dans l'équipe Alassane Plea, membre de son ancien coach, à propos de Adil Litter. J'ai eu un peu de temps cet après-midi. Oh là là. Plea, franchement, c'est double. La seule gêne serait un départ de notre attaquant le 26 août, parce que ce serait emmerdant de se retourner pour prendre quelqu'un. Plutôt, plutôt c'est, mieux c'est. Je l'ai vu ça. C'est le directeur général de Lens. Non. Pour Openda, non c'est pas ça. Sur Frankfurt, Colomoni ? Non. C'est en Ligue 1 je crois, non ? C'est en Ligue 1. C'est en Ligue 1 ? C'est en Ligue 1. Attaquant, très convoité, très talentueux. C'est pas pour Blanc ou Barcola ? Non. Openda ? Non. Jeune ? Jeune. Qui va perdre son attaquant très jeune ? Je sais pas, Kylian ? Pas Metz ? Non. Non. Il a joué hier. Ah, c'est... Non. C'est pas Barcola, c'est Pagouiri. C'est Pagouiri, c'est Pagouiri. Cherki ? Non. Non, attaquant. Il a marqué hier. Il a marqué, même hier. Ah, il a marqué, ça a été refusé. C'était qui, Calimundo ? Non. Non, c'est Owei. Ah, Owei. Et Owei, donc c'était... C'est pas lui qu'il y a Laurent Nicolins. Laurent Nicolins, le point pour Oussam, ça fait 3 pour Benjamin, 2 pour Oussam et Alexis. C'est bon, c'est fini. Avec un petit point de nant. Il en reste quelques-uns. Ceux-là étaient vraiment une saison vraiment difficile pour moi, personnellement. Je suis donc vraiment excité d'être ici et de redevenir ce joueur confiant que je peux être quand je trouve les marques. Non. Avec Marseille, non ? Non. Il revient à Marseille, il revient à Marseille. Il revient à Marseille, oui. Non, oui. Non, oui, non. Ah, je l'ai complètement oublié de mon esprit, lui. J'ai vu qu'il voulait donner... Lui, à ma vie, il voulait récupérer une... C'est pas à ma vie, quand même. C'est pas à ma vie, du coup. Un indice, non ? Un indice... Il pourrait signer en Ligue. Ah. Ça serait un des gros transferts de l'été. La barre de Sylvain, non ? Non. C'est bizarre que ça passe. C'est donc vraiment difficile. La barre de Sylvain, non. Non, je sais. Je sais pas, c'est pas la barre de base. Il vient de jouer la Ligue des Nations de la CONCACAF. Qui vient de remporter, d'ailleurs. Ah. Ah, putain. Gros transfert. Qui vient de remporter. C'est pas Adelvis ? Adelvis ? Adelvis ? En Ligue 1 ? Poulizic. Poulizic. Excellent, excellent. Je pense qu'il va la mille en plus qu'à Lyon. Pas mal. C'est 25 000, en tout cas, si vous êtes intéressés. Cher dirigeant Lyonnais. Juste jouer avec lui, c'est un truc de fou pour moi. Alors, gagner avec lui, le faire marquer, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah, je l'ai vu, purée. Allez, c'est la dernière réponse. Ça vaut deux points. Je peux l'emporter sur ça. C'est pas Mata ? Non, pour Baudicardi. Non, pas ça, je l'ai vu aujourd'hui. Faire marquer Icardi. C'est un super joueur. Alors, il dit, c'est... Faire gagner, gagner avec lui. C'est un français. Mais c'est un français sur... Qui ? C'est si, putain. Deux français, il parle d'un français. Qui est plus âgé, qui est avec lequel il joue. Il a joué cette saison. Ils jouent en club ensemble ? Oui. Ils jouent en club ensemble. Absolument. Ils jouent en équipe de France aussi. Ils jouent en équipe de France aussi ? Ouais. Facile, elle joue dans le tout. Ah, mais c'est si. C'est facile. Des mecs qui jouent ensemble, c'est très simple. Elle n'y joue pas forcément ensemble en équipe de France. Ils jouent ensemble en club. Ouais, ouais. Facile. Colomoynier, Mbappé. Non. Ils jouent ensemble en club. Tu peux répéter la phrase ? Hernandez et Giroud. Juste jouer avec lui, c'est un truc de fou pour moi. Alors, gagner avec lui, le faire marquer, c'est exceptionnel. Ils ont gagné quoi ? Gagner avec lui un match. Ils ont gagné cette saison. C'est Mignon ? Non. Tout jeune. Encore plus jeune qu'Amavinga ? Non. Chamehny ? J'ai vu, j'ai vu. On va avoir un indice. On a un attaquant, un défenseur, un Mondeau. Deux attaquants ? Il parle du... Oui, un attaquant. C'est pas Iktiki ? Non, deux attaquants qui jouent en France. Qui jouent en équipe de France aussi, mais pas au même niveau. Putain, t'es dur, toi. C'est compliqué. T'es dur, toi. C'est facile. C'est dur. C'est dur. Voilà, les espoirs. Ah, Barcola et la casette. Oh là 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 là. Benjamin qui gagne pour la première. Excuse-moi. Parce que la musique, la musique, la musique. Mais vas-y, fais-moi la musique. Bravo. Tu l'as jamais écouté, c'est-ce que j'entends pas ? J'ai même pas le casque en lui se merde jusqu'à ce gagne. Attendez, attendez, on va mettre plus fort pour Benjamin sur le casque. Tu l'as jamais écouté ? Ça, c'est Rocky. J'ai couru en haut de Philadelphie, là, laisse tomber. Bravo. Benjamin, première victoire de la saison. On enchaîne. C'est pas vrai. C'est assez pas vrai. Sous-titrage ST' 501